Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la forêt des Pagos Souvenirs de Glace étant donné que suite à notre première évaluation ou je ne sais pas quoi, il y a eu les succès qui ont été rajoutés au jeu vidéo. Alors, j'ai déjà fini le jeu, puisque le jeu est sympathique, j'ai beaucoup aimé le de, sans être une merveille pour autant, une pépite du jeu vidéo français. Bon, ça reste un bon jeu. Voilà, c'est un jeu d'orthographe que je vais mettre en bas pour ne pas faire souffler le PC quand même. Voilà, nouvelle partie, on va essayer de faire quelques succès, enfin au moins les succès concernant l'histoire principale du jeu, parce que j'ai quand même fini le jeu, il faut quand même me respecter un minimum. J'espère ne pas être trop un teubé au niveau des fautes, avant ça de réaller. Cœur de la forêt de Pagos, Flora contemple le feu dont les flammes se reflètent, il y a plusieurs flammes, j'ai pas lu la fin de la phrase. Face à elle, Ramya frissonne de temps en temps. Comment ai-je pu de venir jouer des mages noirs ? Je ferais peut-être un esprit du 1, si je voulais attendre. Tu y penses encore ? En effet, peut-être que tu y penses encore. Cela m'arrive parfois, c'est ainsi. Chacun de nous vit, mon vie, hop là, voilà. Tous sont passés. Les mauvais moments, comme les bons, restent, ils restent gravés. Je ne sais même pas dire. Le temps et l'instruction s'est révolu, c'est vrai. L'académie où nous étions étudiantes, eh bien, nous, nous avons pris tant d'épreuves. Et aujourd'hui, nous sommes avec un S. Tu as raison. Tu verbes à avoir. Le brasier s'élève dans la nuit. Il est tout seul, le brasier. Ce n'est pas les flammes. Si ça avait été les flammes s'élèvent, ça aurait été le changement. Niveau 1 conclu. Donc, ça, c'est le principe du jeu, en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc, le jeu, il y a 33 niveaux comme celui-ci. Plus ou moins long. Dix ans plus tôt. Une éternité pour ces jeunes femmes. La toute-puissance fédération des mages ouvrait la porte de Saint-Lené à la nouvelle promotion des élèves récemment recrutés. En fait, là, on retourne dans le passé. Et donc, on est, il me semble, avant les événements du 1. Pour accéder au village de Nova, Flora et Freya avaient d'abord traversé la forêt de Pago vers l'Est. Le voyage avait pris toute la journée. Je n'ai pas lu la suite, excusez-moi. Mais vous pourrez lire, on vous met en pause. On sort de rentrer scolaire. Le portail s'ouvre. Non, c'est plus la fin d'année. On est le 10 juin. Ces deux gardes surveillent efficacement l'entrée. Ces villes surveillent, ils sont plusieurs. Bon, je ne fais pas de fautes. Mais déjà, faire des fautes, ça va être débile. Regarde mieux. Ils le sont. Pas seuls. D'autres gardes bien dissimulés font le guet eux aussi. Alors, dissimulés, je ne sais pas. Voilà. Saut honnête. Là, tu te ramènes. Tu les vois. Ils sont touchés. Ils font ça sur le côté. La forêt, c'est immense. Voilà. Voix comme elle s'étend. Non, c'est pas comme ça. J'ai lu. Et les mages ont trouvé judicieux d'implanter les habitants au sein même de la montagne afin de les protéger au mieux. Si je comprends avec un S, ton point sans S, c'est pour Y, le troisième personne. Tu sois lié. Innova était donc devenu tout naturellement le refuge de tout être usselé ou affaibli de ceux qui soutenaient l'entraide. Ceux, ils sont plusieurs. Pour le moment, ça va. Je me débrouille bien. Ah, bah, niveau 3 conclu. On passe au niveau 2 conclu, my bad. On passe au niveau 3. Alors, le jeu, il me semble, a été fait par une mère et un fils. Une mère anciennement prof de français qui décide, qui veut faire, voilà. Donc, Flora l'exploratrice. J'avoue, j'avoue, faire le succès, Flora l'exploratrice, c'est validé. J'aime bien la blague, j'aime bien la blague. Les deux amis, découvrir le village de Nova. J'aime bien le développeur, ce gentiment nous a présenté son jeu et tout. Je vous le présente à mon tour. Albus, le mage de glace, ne doit, il ne doit pas être loin. J'aime bien les décors, les musiques sont, ça, c'est vraiment quelque chose de très doux, très délicat. On ne peut pas se voir. C'est désolé, gentillesse, c'est pour les enfants. Ça peut plaire au plus âgé, moi ça m'a plu. Personnellement, après, c'est pas le jeu, là, où vous allez péter un clavier, ou pleurer toutes les larmes de votre corps, ou être à fond dans les pignets. Mais le jeu reste bien, un petit jeu en dé, voilà, voilà. Mais en vrai, ça reste très sympathique. Personnellement, j'ai une très bonne expérience sur ce petit jeu. Ça permet de réviser les classiques, la grammaire, du malgons, du liaison, etc. De l'orthographe français, quoi. Désolé de travailler. Après, le souci, c'est que c'est pour les enfants, donc, genre, c'est possible de faire des fautes. Nova, depuis toujours, était, elle était une terre. C'est possible de faire des fautes, mais franchement, c'est pas le jeu le plus dur, je ne serai pas bloqué, surtout que là, vous ne voyez pas, je ne fais pas de fautes, parce que, voilà, je ne vais pas en faire, j'en ferai quand j'en ferai naturellement. Vous verrez, il y a un encadré rouge qui apparaît sur l'écran, qui vous explique pourquoi vous avez faux, en fait. Ça, ça va être intéressant, donc, à la limite, pour les parents, notamment, qui veulent faire réviser le français leurs enfants avant la rentrée scolaire. et là, ce que je vais faire une fois d'attention, peut-être, sûrement. Voilà. Non, ça va peut-être sympa. Excusez-moi, savez-vous se trouve Albus, le mage de glace, s'il vous plaît ? Non, être un T, c'est il. Il se trouve juste derrière vous, et ça, c'est Albus ! Elle est mignonne, hein, Flora, quand elle était enfant. Venez au restaurant aussi ! Oh, je suis con ! Oh, je vais... C'est jeu qu'on vit, enfin, je... Bon, au moins, ça va. En fait, si vous faites beaucoup de fautes, vous devez recommencer le niveau. Ça m'arrive tout le temps de faire des fautes de fatigue. Là, on a Flora, Freya, et Albus, 2000. Après le dîner, Albus accompagna les jeunes filles. Voilà votre chambre. Je vous laisse vous installer. Frère, j'ai trop pris. Je m'en fais tant de bras. Je prends celui. Flora, j'aime bien ce personnage que tu veux. Albus, 2000 ! À qui appartient le troisième lien, à votre troisième camarade ? Il est pour une certaine Ramia. Voilà, voilà. Je suis DG, là, si vous voulez bien vous taire, j'aimerais dormir. Il y avait du passé composé, là. Je ne fais même pas attention à ce que je fais en vrai. Tu vois, au bout d'un moment, voilà, le jeu n'est pas dur, n'est pas punitif. Le jeu se fait assez rapidement. Moi, il m'a pris deux heures la première fois, je crois, trois heures. Je suis resté beaucoup sur le jeu lancé. Simplement, les mages noirs s'efforçaient de décrypter, je crois que c'est une sorte de... Je ne sais plus, je n'ai pas lu. C'est des dessins au mur, les autres comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Un de leurs ateliers avait repéré une étonnante machine dans une caverne. Putain, je suis con. Il l'avait. Je suis un... Oh là là ! C'est pas l'heure. De toute façon, je m'en fous, j'ai mon mec. Les mages noirs avaient sollicité ses meilleurs chercheurs. Mais c'est le chef apprends à lire. Putain. C'est plus dur que Doom éternel en mode ultra night mais j'en souffrirais presque. Dommage. J'aime bien les encadrés rouges. Numéro 1, numéro 2, dites-moi quelque chose. Je perds patience. On va arrêter de faire des fautes ridicules. Visiblement, il s'agit d'une machine je sais pas. Bougre d'âne. Ça, je le sais déjà. Vous voyez ? C'est celui-là. Parce que ça, c'est con. Et ça, c'est très con. Mais pour des enfants, c'est cool. Il y a beaucoup d'erreurs comme ça. J'ai pris, chef. J'ai prendre. J'ai pris. C'est sympa. Je sais pas si je fais toute la série. Faut que je fasse les succès, c'est vrai. 35 heures par semaine, c'était un bonne blague. C'était déjà trop. Mon cher numéro 3, as-tu appris autre chose ? C'est sûr, ça ne devrait pas être facile de les discernir. Numéro 1, numéro 2, je vous remercie de bien vouloir me suivre dans la grande salle. Le niveau 6 est passé. Le complot. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode afin d'en faire le second, pas trop long, assez rapide. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. C'est juste pour plus ou moins montrer le jeu qui, malgré son apparence de jeu d'orthographe, reste sympathique pour les jeunes comme les plus grands, pour les apprentis du français, etc. On a déjà fait une évaluation sur la curation Steam du 2. L'évaluation du 1 est en cours et le Tower Defense, je vais y jouer. J'ai fini le 1. Et pour le moment, ce que je peux dire, c'est que le 2 montre une certaine réelle progression à travers le gameplay déjà, qui change légèrement sur certains trucs. Des OST qui peut-être seront plus marquantes, même si dans l'un il va être très sympathique, mais voilà. Je dirais pas jusqu'à l'été chargée en flaxon, mais c'est peut-être, en vrai. En vrai, peut-être. Enfin, je m'enseigne. Je vais voir si c'est des soundtrack, etc. Mais voilà. Très sympathique, un petit jeu fait avec amour. Alors, je sais même plus, je crois que c'est Future Tech. Future Tech, voilà. de Novaes Armées. Vous pouvez y jouer si vous voulez. Le jeu est en accès anticipé, il y a 21 euros. Peut-être un peu cher pour ce que c'est, au final. Mais il me semble qu'une certaine partie de l'argent va à des associations que je ne sais plus que signifient ces écritures, que signifie-t-elle. Voilà. Donc, Ah oui, d'accord. Dragon's Revenge. Le jeu, il existe une version du jeu en anglais. Peut-être que je le ferai le 1 en anglais pour rire. Bon, ben voilà. Merci d'avoir regardé ce contenu audiovisuel. bon. Bon.